Il y a cette composante-là de l'enseignement, que c'est comme si tu donnes un petit show, tu sais, à chaque fois, ton cours, c'est un petit spectacle. Puis j'étais tellement fière quand j'arrivais à les faire rire. Manikan et Tush, c'est l'histoire d'une enseignante qui est inoue et qui a décidé de retourner dans sa communauté pour enseigner. C'est le retour un peu aux sources, tu sais, c'est le retour dans sa communauté, c'est réapprendre à vivre avec sa communauté. En fait, moi, je suis née à Ouahat, puis dans la réserve. Quand j'ai eu 7 ans, ma mère, elle a décidé qu'on déménageait à Québec. Puis ça a été vraiment comme un déchirement, en fait. Moi, je me suis sentie vraiment comme une étrangère, comme une immigrante quand je suis arrivée à Québec. Mais je pense qu'à quelque part, elle nous a offert quelque chose de précieux, ma mère, en déménageant. Parce que la réserve, c'est un lieu d'enfermement, tu sais. Ils ont créé les réserves pour enfermer les Inus. Tu sais, avant, il y avait une clôture autour de la réserve. Là, il n'y a plus de clôture, mais il y a des barrières encore, tu sais. Les barrières sont dans l'esprit, finalement. Puis il y a 25 ans, les gens sortaient... Ils ne déménageaient pas à Québec. – Ah non? – Les gens... Non, ça a été une des premières. Ma mère qui s'est exilée, en fait. Puis ça lui a pris beaucoup de courage, je pense. – Quand tu es revenue pour... Tu es revenue pour enseigner, c'est à ce moment-là que tu es retournée à Ouachat, c'est ça? – Oui. J'ai commencé à enseigner, j'avais 24 ans. Je n'avais pas réalisé que la relation que j'allais établir avec mes élèves, c'était ça, la priorité. C'était primordial dans l'enseignement. – Moi, j'enseignais un peu dans les écoles de théâtre, mais le théâtre, c'est autre chose que d'enseigner le français, par exemple. C'est quoi la meilleure posture pour un professeur, justement? C'est-tu cette amitié-là ou c'est cette relation-là, justement, de plus de maître-élève? Comment tu... – Bien, moi, je dirais qu'au secondaire, les jeunes ont tellement besoin de s'affirmer. Ils sont comme dans une construction d'eux-mêmes. Puis, tu sais, en tant qu'Inou, aussi, en tant que jeunes Inou, il y a tout ce travail-là aussi d'affirmation, tu sais. Il a fallu que je travaille avec les jeunes, tu sais, par rapport à moi, me décoloniser, décoloniser mon esprit. – C'est un paradoxe d'enseigner le français, justement, tu sais, aux Inou, ou au contraire, c'est de leur donner, comme tu dis, tu sais, vous allez pouvoir raconter, justement, notre culture dans cette langue-là. – Puis, je pense qu'il faut vraiment voir le français comme un outil. Puis, je peux très bien être enseignante de français, puis être très fière d'être Inou, puis enseigner le français comme une Inou, tu sais, comme une femme Inou. – De représenter ça aussi, tu sais, tu parles souvent de t'envie que quand on s'assoit dans la salle, les Inous, justement, se reconnaissent, s'identifient à ce qui se passe sur scène. Ça, c'est important. As-tu vécu ça, toi, en tant que spectatrice de théâtre? – Je vais dire non. Je vais dire non, j'ai pas vécu ça, moi, parce que souvent, on est comme dans la représentation de l'Inou. Puis les représentations de l'Inou, c'est souvent pas très flatteur, c'est souvent très misérabiliste. Tu sais, je veux dire, quand, tu sais, si on fait, mettons, une pièce de théâtre sur les pensionnats, clairement, ça va être triste, tu sais, puis ça permet, ça va permettre Maniké Netoche au théâtre, c'est de rendre ça plus moderne, en tout cas, de, tu sais, on rentre dans une classe de secondaire, tu sais, il y a pas rien de plus moderne que ça, tu sais, puis j'espère sincèrement que les Inou iront voir Maniké Netoche aussi, de dire, ah, mais regarde, eux, ils ont caché qui on était. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501